Le magazine Luxe nous présente un tout nouveau projet immobilier qui verra le jour dans le Vieux-Port de Montréal. Et ce soir, c'est au tour d'un cocktail qu'on célèbre le tout nouveau projet Saxe-sur-le-Fleuve. Samia, magnifique soirée. On est ici dans le Vieux-Port de Montréal. Pourquoi le magazine Luxe a décidé de s'associer avec ce tout nouveau projet immobilier? Tout simplement parce que le magazine Luxe met en valeur les plus beaux projets immobiliers à Montréal. On est très fiers de s'associer avec Saxe-sur-le-Fleuve, qui est un magnifique projet de Kevlar et dans lequel justement on a un magnifique article dans la dernière édition du magazine Luxe. Alors en fait, cet événement-là, c'est un événement qu'on fait en partenariat pour inviter les clients potentiels pour justement découvrir, c'est un lancement de projet, donc on lance Saxe-sur-le-Fleuve. Avec les deux coprésidents du tout nouveau projet Saxe-sur-le-Fleuve, parlez-moi un peu de ce projet-là. À quoi on peut s'attendre? Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est un projet qu'on qualifie de prestige avec seulement une quarantaine d'unités, des superficies qui vont avoisiner les 1500 à 1800 pieds carrés. La plupart des unités proposées à la quasi-totalité ont des vues sur le fleuve. Vraiment un produit haut de gamme. On avait commencé avec 49 unités, mais le monde peut s'agrandir. Les 1500 à 1800 pieds carrés deviennent des 2500, des 3500 pieds carrés. On s'attend, au lieu de 49 unités, qu'on soit peut-être à 40 unités. On a déjà 40 % du projet qui a trouvé preneur. On a déjà commencé la construction. Donc, on passe à avoir une livraison tard 2019 ou début 2020. Hugo, de la firme Neuf Architects, c'est vous qui avez mis le projet à terme, si on veut. C'est quoi le principal défi pour un projet comme celui-là? Je dirais qu'au départ, on avait une structure existante, qui est un parking, qui est juste à côté du bâtiment Héritage, qui est une icône dans la ville de Montréal. Donc, il fallait bâtir un projet contemporain, mais qui respectait cette icône. On a cherché à créer un langage inspiré du fleuve. Donc, c'est un peu comme un bateau qui a l'air de vouloir partir vers le pont Jacques-Cartier. Sylvie, parlez-moi un peu de ce projet-là, Sac sur le fleuve. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Je trouve ça unique. En fait, ce qu'on aime de ce projet-là, c'est qu'on est directement sur le fleuve. On n'est pas trop haut, mais on est directement sur le fleuve. On ressent à la fois le calme, mais aussi on est en plein cœur de Montréal. Donc, c'est un lieu unique. Alors, je vous invite à vous abonner à la dernière parution du magazine Luxe pour savourer les articles. Sous-titrage Société Radio-Canada